Musique Salut les gaufrettes ! C'est la fin des vacances pour papa et toi ! Eh oui, mais il faut bien reprendre le boulot ! On en a bien profité quand même ! Oui, balades, activités, on s'est bien ressourcés ! Ça fait un bien fou de partager tous ces moments en famille ! Eh bien là, tout de suite, on va en partager un en cuisine ! Oui, et nous allons vous proposer deux recettes ! La deuxième se fait avec les restes de la première ! Ah, intéressant ! En mode zéro déchet alors ! C'est exactement ça ! Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour le cake, il faudra... Je coupe les courgettes en morceaux et les carottes en tronçon ! Attention ! Ne jette pas les fanes de carottes ! Elles te serviront dans la recette suivante ! Je mets l'emmental dans le bol et râpe 5 secondes vitesse 10 ! Je transvase dans un récipient et je réserve ! Sans laver le bol, j'y mets les carottes et râpe 2 secondes vitesse 5 ! Et transvase dans le panier cuisson ! Toujours sans laver le bol, j'y mets les courgettes et hâche 1 seconde vitesse 4 ! Je les transvase dans le Varoma ! Dans le bol, je mets l'eau, j'insère le panier cuisson et mets en place le Varoma ! Je cuit à la vapeur 15 minutes, Varoma, vitesse 1 ! Je retire le Varoma, le panier cuisson et vide l'eau ! Dans le bol, je mets le lait, l'huile, les oeufs, la farine, la levure chimique, l'emmental, le sel et le poivre ! Je mixe 20 secondes vitesse 5 ! Je racle les parois du bol avec la spatule, j'ajoute le chèvre, les légumes râpés et mélange 20 secondes, sens inverse, vitesse 2 ! Je verse la préparation dans un moule préparé et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes ! Pour les feuilletés, il faudra Dans le bol, je mets les fannes de carottes, la gousse d'ail, les pignons et le roquefort ! Je mixe 15 secondes vitesse 6 en aidant avec la spatule toutes les 5 secondes ! Je mixe 20 secondes vitesse 6 en versant l'huile enfilée ! En versant l'huile directement dessus, le couvercle du Thermomix lui permet de couler en filet ! C'est magique ! J'étale le pistou sur la pâte feuilletée et la roule sur elle-même ! Musique Ça part au frigo pendant 20 minutes ! Je badigeonne la pâte avec l'œuf battu puis la coupe en rondelles ! Musique Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes ! Tu peux proposer le reste de pistou avec des pâtonnets de légumes crus ! Musique Et voilà une manière d'avoir deux recettes à déguster en apéro tout en évitant de jeter les fannes ! Le cake se déguste froid alors idéal pour l'apéro ! Ou un pique-nique ! C'est pas parce que les vacances sont terminées qu'on va arrêter de faire des pique-niques ! Ah mais j'y compte bien ! N'oubliez pas que vous pouvez gagner nos fiches recettes en nous suivant sur nos réseaux sociaux ! Les liens en barre d'infos ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501